Sortie de la 27e promotion des lauréats de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme à Lomé au Togo. Et ce, après 3 ou 4 ans d'études dans les métiers de l'architecture, de l'urbanisme et de la gestion urbaine, la remise des diplômes s'est déroulée ce matin à l'amphithéâtre de la faculté de médecine en présence du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Amad Garasta. Ils sont au total 41 lauréats de la 27e promotion à recevoir leur parchemin et désormais prêts à intégrer le marché de l'emploi. Et ceci après 3 à 4 ans de formation dans le domaine de l'architecture, l'urbanisme et la gestion urbaine. Des domaines de compétences dont les plus hautes autorités accordent une importance capitale. À la disparition de l'OQAM, je poursuis l'histoire. En 1981, le Tchad, comme plusieurs autres pays, a rompu sa participation à l'EAMO avant d'y adhérer de nouveau en 2006 à la faveur de la politique d'intégration sous-régionale menée par le président de la République, Son Excellence Idriss Déby-Hitno, que nous voulons ici saluer. Notre école commune aurait besoin d'une profonde réforme pour s'adapter au contexte actuel. Le contexte actuel où un certain nombre de pays membres ont créé ou ont envie de créer des écoles nationales. Créée en 1975 à l'OME, capitale de Togo, l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme est la promission de former la jeunesse africaine dans le domaine de l'architecture, l'urbanisme, gestion urbaine et bien d'autres. Fin hier après-midi, au CIFO de l'atelier national pour la planification de la phase 3, c'est-à-dire de 2018 à 2022, au profit des acteurs du système éducatif de la commission éducation de l'Assemblée nationale, des acteurs sociaux et des partenaires techniques et financiers. C'est l'ONG Enfants du Monde en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique qui a organisé cette rencontre à Pauline Gagné. Les participants à la rencontre du programme promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad pour la période 2018-2022 disposent désormais d'une stratégie de l'élaboration du document du dit projet, celle de renforcer les capacités pédagogiques, améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages pour être en phase avec les mutations socio-économiques et environnementales actuelles. Et ce, à l'issue de deux jours des travaux qui a réuni une centaine de participants. La place des parents à l'école en tant que partenaire incontournable du système éducatif tchadien et la pérennisation des interventions après le départ des bailleurs et des ONG exigent une bonne maîtrise des stratégies pour le soutien durable des écoles au Tchad et le développement économique de la communauté. Dire que nous pourrons tout faire tout de suite et pour tout le monde serait vraiment une erreur. En fait, la qualité de l'éducation c'est une quête exigeante qui demande de la continuité, de la cohérence et de la coordination entre tous. Le représentant du ministre de l'éducation nationale a rélevé pour sa part que cette formation va contribuer à rendre efficace le projet en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population et améliorer l'accès à l'école. Le gouvernement fait de l'éducation un tremplin pour accéder aux changements, également remédier aux inégalités, disparités, clivages de toutes sortes qui affaiblissent nos régions. C'est une importance capitale que revêt cette rencontre eu égard aux défis de qualité que doivent rélever les écoles dans un contexte économique social que vit le monde. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé à promouvoir l'école et l'alphabétisation à travers un partenariat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada